Musique Gloire à Dieu, hallelujah, que le Seigneur nous garde et qu'il nous bénisse. Nous sommes très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner l'occasion d'être en ta présence. Seigneur, que toi seul sois élevé, adoré et vénéré. Et que ton serviteur que je suis soit complètement abaissé. Donne toute la gloire à ton nom. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 40. Nous lisons à partir du verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Mat, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au verset 41, il ôtait donc la pierre et Jésus léva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Voici l'histoire palpitante de Lazare et de ses sœurs, Matt et Marie, qui sont de Bethany. La Bible dit que Jésus, dans sa mission, allait constamment dans ce petit village. Et il arrivait des fois où le Seigneur prenait son repas là. C'était une famille qui était très attachée à Jésus. Vous m'entendez ? Une famille qui était liée à Jésus. Ils aimaient véritablement le Seigneur. Lazare est considéré comme un ami de Jésus. Mais on ne sait pas ce qui va se passer, malgré son amitié avec Jésus. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Malgré son intimité avec Jésus, malgré son amour pour Jésus, malgré tous les biens que ses sœurs faisaient à Jésus, quelque chose va se passer dans la vie de cet homme, Lazare. La Bible dit qu'il va tomber malade. Les sœurs de Lazare vont envoyer des émissaires pour aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Et dit, Seigneur, ton ami, celui que tu aimes, Lazare, qui est à Bethany, est gravement malade. Nous sommes venus te voir. Nous savons que tu es de Dieu et que tu as la capacité de guérir. Tu as la capacité de ramener quelqu'un qui est pratiquement mort à la vie. Jésus, nous reconnaissons en toi que tu es le Fils de Dieu. Viens guérir, Lazare. Surtout que c'est ton ami. Viens vite avant qu'il ne soit trop tard. Mes amis, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce qui suit. Quelle que soit votre intimité avec Dieu, quel que soit votre amour pour Dieu, quel que soit l'état spirituel dans lequel vous vous trouvez, qui est agréable à Dieu, cela ne va jamais vous exempter des épreuves difficiles et incompréhensibles. Lazare était un ami de Jésus. Cela n'a pas empêché la maladie et la mort de s'emparer de Lazare. Voyez aujourd'hui ce que nous entendons très souvent. Oh, si vous trouvez la dimension de Christ, vous n'allez plus être malheureux. Si vous trouvez la dimension qui est temps, vous n'allez plus être malade. Si vous, véritablement, vous êtes des dieux, alors vous n'allez plus être pauvre. C'est des messages qu'on entend ailleurs. Quand vous allez sur Internet, vous allez comprendre que c'est des choses qu'on entend avec les New Age, qu'on entend avec les sociétés secrètes. Cela n'a rien avec Jésus. Regardez cet homme qui est un ami authentique et originel de Jésus. Lazare, la Bible dit que c'est un ami de Jésus. Mais pourquoi est-ce que l'ami de Jésus peut-il traverser des épreuves aussi difficiles et incompréhensibles, des déboires aussi compliqués ? Il faudrait que vous sachiez, messieurs, dames, que quel que soit votre dégré de connaissance de Jésus-Christ, cela ne va pas vous exempter. Vous comprenez ce que je dis ? Ne va pas vous exempter des épreuves difficiles. Lazare était ami de Jésus. Aujourd'hui, les prédicateurs de l'évangile pervers, l'évangile infernal, l'évangile maçonnique, ils vous diront, mais si réellement Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à jouer les deux bouts ? Et vous voyez, quand ils parlent, ça sonne raisonnable. Et si réellement Dieu est avec toi, comment cela se fait-il que tu es marié, mais tu n'as pas d'enfant ? C'est gênant quand même. Est-ce que réellement tu es converti ? Parce que le Dieu que je prie ne peut pas te laisser ainsi, c'est vrai. Et cela fait dix ans que cette femme, mariée légalement, selon les voies du Seigneur, n'a pas encore d'enfant. Et les prospéritistes vont culpabiliser cette famille. Ils ont amené certains à donner leurs bijoux, à donner des offrandes colossales, pour que demain, Dieu leur donne un enfant. De l'escroquerie, de l'escroquerie, en escroquerie, de vol en vol. Voilà où va la grande majorité des prédicateurs de l'évangile de prospérité. Voici un ami de Jésus. Quittons malades, Jésus ne vient pas, l'asame meurt. Même si tu n'as pas pu venir prier pour ton ami Lazare qui est mort, tu pouvais quand même venir à la lever des corps, comme on le fait quand même pour des humanistes. Jésus n'est pas venu. On a fait la lever des corps. Je parle à la manière des hommes. On a enterré son ami. Cela fait quatre jours qu'il est mort. Et c'est le quatrième jour que Jésus arrive. Le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « Gardez la foi face au désespoir ». Gardez la foi face au désespoir. Frères et sœurs, malgré tout ce que vous entendez, malgré tout ce que c'est, gens que j'appelle les épiciers spirituels, des gens qui vous vendent des choses comme si on était dans une épicerie, venez dans notre église, vous allez avoir la joie. Venez dans notre église, vous allez avoir un mari. Venez dans notre église, vous allez avoir ceci. Venez dans notre église, c'est comme une épicerie. C'est vendeur d'illusions. Ces mailleurs spirituels, ces nouveaux riches, ces prédicateurs de l'argent, ceux qui prêchent pour leur ventre. Voyez ? Ils vont vous prometre le ciel et la terre. Mais ce n'est pas ce que Jésus promet. Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même ». Parce que sur Jésus, c'est accepter librement de souffrir. Vous comprenez ? C'est accepter de souffrir. Souffrir, pas en vain. Souffrir, pas parce que nous sommes voleurs. Souffrir, parce que nous voulons marcher avec Jésus. Vous comprenez ? C'est pourquoi il a dit « Celui qui veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive ». Le Seigneur Jésus arrive et la Bible dit « Il est arrivé au tombeau ». Il a frémi en lui-même et il a dit à Mathe, la soeur du mort, ôter la pierre. Mathe va dire à Jésus, c'est vrai, il dit « Seigneur ». Elle dit « Bien Seigneur ». Elle dit « Seigneur ». Elle lui dit « Seigneur ». Elle reconnaît la Seigneurie de Jésus-Christ. Elle reconnaît que Jésus est curieux. Jésus est souverain. Jésus est tout-puissant. Elle reconnaît la souveraineté de Jésus. Ne désespérez pas face au désespoir. Gardez la foi face au désespoir extrême. Il y a des désespoirs qui vont se répéter dans votre vie. Il y a des choses qui vont perdurer dans votre vie, qui vont insister dans votre vie. Ne perdez pas espoir. Gardez la foi face au désespoir extrême. Voici cette femme qui aimait Jésus, qui craignait Jésus. Elle est sa soeur Marie. Elles aiment Jésus de tout leur cœur. Mais elles attendaient que Jésus vienne à temps pour guérir leurs frères. Malheureusement, Jésus n'est pas venu. Et Jésus vient au moment où elles sont dans un tourment. Et Jésus vient au moment où il n'y a plus d'espoir selon les hommes. Jésus viendra au moment où, humainement parlant, vous n'avez plus d'espoir. Jésus viendra à un certain moment dans votre vie, à un moment où, humainement parlant, vous êtes prêts à jeter l'éponge. Notre Seigneur, il est le Seigneur de l'humanité. Il est tout-puissant. Il est le Seigneur des cas impossibles. Il est celui qui est prêt à ramener des hommes du désespoir extrême à l'espoir infini. Jésus, nous le suivons, nous l'aimons, parce qu'il est capable de tout. Vous comprenez ? La Bible dit, le Seigneur Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Elle était désespérée. Elle ne croyait plus en quelque chose. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Peut-être que vous avez perdu tout espoir. Peut-être que vous avez perdu véritablement foi en Jésus-Christ. Peut-être que vous ne croyez même plus. Vous allez là, ça et là, disant, « Oui, c'est vrai, je vais adorer le Seigneur, je vais continuer de chanter, servir le Seigneur, mais pour ce qui est du miracle, pour ce qui est de l'enfantement, pour ce qui est de la guérison, de la délivrance, je n'y crois plus parce que je m'attendais à cela depuis des années, comme je ne vois rien venir. » Alors, vous avez perdu tout espoir en Jésus-Christ. Cela peut arriver. Mais je me tiens ici aujourd'hui en tant que votre frère dans la foi. Je ne suis ni bishop, ni révérend, ni guide éclairée, ni archevêque. Je suis là comme votre frère. Je sais ce que c'est que le désespoir. Je sais ce que c'est qu'être déprimé, frères et sœurs. Oui, vous pouvez connaître Jésus, craindre Dieu, marcher dans la sainteté, dans la sanctification, et tomber dans le désespoir et le déprime. Vous comprenez ? Ou pouvez-vous aussi tomber dans la déprime, tomber dans le désespoir ? Parce qu'à un certain moment, vous vous demandez « Où est Dieu ? » Oui, si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces choses arrivent ? Parce que quelque part, vous avez peut-être écouté en écho le message des vendeurs d'illusions qui vous ont dit que si réellement Dieu est avec vous, si réellement vous êtes converti, si réellement vous avez le Saint-Esprit, si réellement le Dieu que vous adorez est le véritable Dieu, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à enfanter ? Pourquoi vous n'arrivez pas à guérir ? Pourquoi vous n'arrivez pas à jouer les deux bouts ? Ils vont vous dire cela et vous serez confus. Parce qu'en vérité, vous dites que vous êtes converti, mais on ne voit rien de concret, parce que ce qu'ils appellent est signe. Ils ne parlent pas de la vraie répentance, ils ne parlent pas du rejet du péché, ils ne parlent pas de transformation du caractère, ils vous parlent des biens matériels. Si pour eux, vous êtes converti, vous êtes censé payer votre loyer tous les mois. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Vous êtes censé ne pas tomber malade, et si vous tombez malade, vous devez être guéri. Comme si vous disposez du Seigneur Jésus-Christ. Voici cet évangile pervers qui est prêché dans plusieurs assemblées évangéliques. Et les gens raffolent, ils ne savent pas que c'est un poison. Voici ce qui est arrivé à Mat et à Marie. Jésus dit à Mat, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois ? » « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois ? » C'est un message d'espoir, frères et sœurs. Ne désespérez pas face au désespoir. Gardez la foi face au désespoir extrême. Il y a des degrés de désespoir quand Lazare était dans le coma. Elles se sont dit certainement que Jésus pouvait quand même sortir Lazare du coma. Mais maintenant qu'il est mort et que son corps est encore chaud, Jésus peut venir rapidement en cette première heure. Mais malheureusement, ça fait quatre jours, Jésus, qu'on l'a enterré. Et tu vois, il sent déjà. Peut-être que votre situation sent déjà. Peut-être que votre situation a pris de l'ampleur. Peut-être que vous êtes en prison et on a dit que ce n'est pas dans les dix ans qu'on va vous juger. Peut-être qu'on vous a dit que le médecin vous a dit qu'il n'y a plus de possibilité d'enfanter. On vous a dit que votre maladie est avancée et que peut-être on va vous amputer du pied, du bras ou ceci ou cela. Vous êtes désespérés. Réconnaissez-le. Vous êtes désespérés. Et vous dit, merci Dieu, tu es vivant. Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas ? Pourquoi est-ce que malgré mon amour pour toi, malgré mes dîmes et mes offrandes, j'ai apporté ma dîme tous les mois, pendant toutes ces années. Et en retour, tu permets à ce que cette maladie m'arrive. Oh, tes serviteurs prêches que normalement, si Jésus est dans ma vie, je ne devrais pas connaître ces choses. Oui, mais parce que ce sont des ouvriers menteurs. Ce sont des loups ravisseurs. Ils n'ont pas été envoyés par Jésus. C'est des menteurs, fils de menteurs. Ils n'ont jamais été mandatés par... Jésus n'a jamais dit que quand on le suit, on ne peut pas tomber dans des troubles, on ne peut pas connaître le désespoir, on ne peut pas connaître ces choses. Il a dit, le malheur atteint souvent le juste. L'éternel en délivre toujours. Et c'est pourquoi les trois enfants hébreux ont dit à Nebuchadnezzar, même si Dieu ne nous délivre pas par miracle, nous n'allons pas faire allégeance à toi. Frères et sœurs, même si Dieu ne nous délivre pas de la maladie, de la pauvreté, ne nous délivre pas de ceci ou de cela, nous n'allons pas faire allégeance aux loges maçonniques. Nous n'allons pas réculer, nous n'allons pas quitter la foi. Donc, lance des ultimatums à Dieu face au désespoir. Seigneur, si tu ne me donnes pas cet enfant, trop et trop, si tu ne me guéris pas, si tu ne me donnes pas un mari, si tu ne me donnes pas ce visa, Seigneur, si tu ne me sors pas de cette prison, si tu ne me donnes pas la promotion et la prospérité, Seigneur, pendant que les païets sont sur des chevaux et les princes à terre, oui, on a entendu des chantres, on a entendu des prédicateurs de renom disent cela. Ça ne veut rien dire. Si des impies sont sur des chevaux, c'est leur saison. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes serviteurs allaient combattre pour moi. Le temps de régner n'est pas encore arrivé. Dites ça à vos théologiens vendus. Dites ça aux agents, aux prédicateurs de l'évangile de prospérité pervertie. Ce n'est pas le temps de régner. C'est quand le fils de l'homme, c'est pourquoi la Bible dit en Colossiens chapitre 3, quand vous êtes ressuscité, alors affectionnez-vous aux choses d'en haut. J'aime bien ce passage. Je ne sais pas si les prédicateurs de l'évangile maudits, pervers comprennent bien, et je ne sais pas s'ils lisent ça, ou bien ils ont déchiré cette page. Voilà ce que la Bible dit. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Aimez d'un amour intense les choses d'en haut. Affectionnez-vous à la résidence éternelle. Reconnaissez que vous êtes des étrangers, des voyageurs. Aujourd'hui, on ne veut pas entendre ça. On veut entendre qu'on va régner, on va posséder, on va impacter, on va faire ceci, cela. Allez voir dans les loges. Écoutez les gens du loge, c'est le même langage. La Bible dit ici, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Mais malgré ce que la Bible dit, nous affectionnons les choses de la terre. Nous voulons régner ici. Nous voulons posséder la terre. Nous voulons dominer. Vous comprenez ? Le verset 3 du chapitre 3 nous dit, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Voici encore un verset que, je ne sais pas si, ces prédicateurs de l'évangile pervers comprennent ça. Parce qu'il y a un volet de l'évangile de prospérité qui enseigne pour escroquer, voler, dépouiller, violer des femmes depuis des décennies. Oui, c'est vrai, même si vous êtes à Jésus, les sorciers peuvent vous tuer. C'est pourquoi venez s'aimer dans la vie de l'archevêque, du bishop. Venez s'aimer dans la vie du prophète éclairé, vendu, malhonnête, tordu, et il va protéger votre vie. C'est une malédiction contre vous. Voilà ce que la Bible dit. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Même si vous n'avez pas été à l'école, laissez quelqu'un vous expliquer. Soyez intelligents. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un veut me tuer, un sorcier, voulait me tuer, il doit tuer Dieu, tuer Jésus avant le matin, pour parler terre à terre. Vous ne voyez pas que c'est inintelligent de croire que quelqu'un peut être en Christ, né de nouveau, et les sorciers peuvent le tuer. D'où vous sortez cette doctrine de démons-là ? Oh, la raison d'être, le but, l'objectif de cette doctrine, c'est l'escroquerie, c'est l'argent. Démontrez-moi, je vous défie, vous tous. Démontrez-moi comment un sorcier véritable, un prêtre vaudou, un magicien, peut tuer un chrétien, né de nouveau. Expliquez-moi. Arrêtez ces bassesses. Je vous ai toujours dit ça. Arrêtez ces bassesses de l'escroquerie. Vous en avez assez fait. Arrêtez de voler. Arrêtez de voler. La Bible dit ici, et pour terminer, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ paraîtra, est-ce que Christ est apparu ? Non. Alors comment vous parlez de régner, de dominer, de faire ceci ou cela ? Et c'est ce qui a trompé Marte et Marie. Ils ont dit à Jésus, « Si tu eus, c'était ici. Si tu étais venu très tôt, on sait que tu es de Dieu. On sait que toi, Jésus, tu es bon, tu es grand, tu es impuissant, tu es un prophète. Mais si tu étais venu très tôt, Jésus dit, « Moi qui vous parle, je suis la résurrection et la vie. » Voyez, face au désespoir extrême, on peut délirer. On peut maudire Dieu. On peut douter de Dieu et de sa parole. Face au désespoir répété, on peut ne même plus croire la parole du Seigneur. Frères et sœurs, voilà ce que la Bible dit. Nous devons continuer de croire que Jésus, notre Seigneur, est vivant. Et le Seigneur dit, « Ne t'es pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et là-dessus, ils ont ôté la pierre et Jésus a ressuscité Lazare. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Seigneur est véritablement le Curios, le Seigneur, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et c'est pourquoi, ne vous laissez pas berner. Non, viens donner une offrande, je vais protéger ton destin. Viens te mettre sous ma couverture. Les mentors, les menteurs, mentors, mentors, ment et puis la tort. Il ment et puis la tort. Mentor, mentor. Et les Africains, qui très souvent ne voient pas loin, aiment bien cette expression. Voilà mon mentor. Et le mentor de ton mentor, de ton mentor, de ton mentor, c'est qui ? Et pourquoi vous ne voulez pas être intelligent pour que nous prenons tout le Saint-Esprit comme notre mentor ? Jésus dit, « Quand il sera venu, il prendra ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » On peut avoir des conseillers spirituels. Aujourd'hui, les mentors sont devenus comme des dieux. Des seigneurs, des gens se couchent pour saluer leur mentor. Je ne vous raconte pas des idioties. J'en ai vu. Des gens se prosternent pour toucher la chaussure de leur mentor. C'est de l'idolâtrie. Vous êtes devenus des sorciers. C'est du fétichisme. C'est du comien. C'est du vaudou. On dit, « Non, mais si tu n'as pas de mentor, il ne peut pas t'introduire quelque part, il ne va pas t'initier. » Mais je n'ai pas besoin d'être initié. Je n'ai pas besoin d'être connecté. Vous comprenez ce que j'ai dit ? On peut travailler entre amis et ne pas tomber dans ses bassesses. Luc chapitre, un passage que nous connaissons très bien de Luc chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 20, que je cite rapidement. L'histoire de Zacharie et de sa femme Élisabeth, les parents biologiques de Jean-Baptiste le prophète. Vous savez qu'Élisabeth, la femme de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était allée adorer Dieu. Malgré la stérilité de sa femme, il était fidèle, il servait le Seigneur de tout son cœur. Aujourd'hui, vous voyez, face au désespoir, on baisse les bras. Des pasteurs ont jeté la Bible. Des gens ont dit, « Non, ça n'est trop, je ne peux plus. » Comment est-ce que moi, pasteur, je suis marié légalement, je ne fais pas d'enfant, je suis devenu la risée de beaucoup de pasteurs, je suis ancien dans mon église, je me suis marié conformément à la parole de Dieu, dans la chasteté, dans la crainte de Dieu, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? J'ai fait des offrandes partout, j'ai vu une vie de sainteté, mais je n'ai pas d'enfant. Oui, tous ces choses, vous êtes désespérés, vous êtes abattus parce que vous avez écouté le message des vendeurs d'illusions, qui vous ont dit que quand on est à Christ et qu'on est réellement convertis, on ne peut pas traverser. Écoutez, vous pouvez être malade et mourir, la maladie peut vous tuer, dans le cri Jésus. Ça peut vous choquer, mais c'est la pure vérité. Combien de millions de personnes ne sont-elles pas décédées en Christ par la maladie ? L'apôtre Paul en parle, en parlant d'un homme qu'il connaissait, qu'il a laissé malade en allant en mission. Et pourtant, lui, il avait le don de guérir les malades. Soyez intelligents. Ne laissez personne vous distraire. Élisez le prophète. Vous direz, c'est dans l'ancienne alliance. Il est mort de maladie et pourtant, il avait double onction d'Élie. Ne vous laissez pas berner par l'évangile de prospérité. C'est un évangile qui vient du fond de l'enfer pour distraire les chrétiens, les conduire loin de Jésus. Frères et sœurs, gardons la foi face au désespoir extrême. Zacharie et sa femme n'avaient pas d'enfants, mais cela n'a pas empêché Zacharie de servir Dieu. Mais c'est quand il servait Dieu que Dieu a envoyé un ange, Gabriel, pour parler à Zacharie pour lui dire, tes prières sont montées vers Dieu, Zacharie. Malheureusement, Zacharie n'a pas cru. Mais comme Dieu voulait lui faire du bien, il lui a dit, tu seras muet pendant tout le temps de la grossesse de ta femme. Il a dit, non, ma femme est âgée, on attendait ça depuis longtemps, on n'a pas vu le miracle. Maintenant, moi, écoute, moi, je ne crois plus à ces histoires, je sers Dieu maintenant et au tout. Ne désespérez pas face au désespoir extrême. Ne désespérez pas. Je connais des amis pasteurs honnêtes qui n'ont pas d'enfants après 15 ans de mariage, mais qui ont prié pour des femmes stériles qui ont eu des enfants. Vous comprenez ? J'ai un fils spirituel dans notre communauté qui a prié pour un couple en Afrique centrale qui aujourd'hui a des enfants. Mais lui-même, il n'est pas pasteur. C'est un jeune, un fils spirituel qui travaille avec moi. Mais il n'a pas encore d'enfants. Mais Dieu l'a utilisé à bénir cet homme. Alors, qu'est-ce que c'est Dieu, le souverain maître que nous servons ? Il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Si vous n'avez pas encore reçu un miracle que vous attendez de Dieu, attendez le temps de Dieu. Remettez-vous entre les mains du Seigneur et laissez le temps au temps. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Gardez la foi face au désespoir extrême. Quel que soit ce qui vous arrive, Dieu est capable de tout. Il peut vous sortir de là quand il voudra autant qu'Aïros. Ne perdez pas la foi. Ne tournez surtout pas le dos au Seigneur. Gardez la foi. Restez faibles. Même dans le désespoir, veillez sur vos paroles pour ne pas maudire Dieu. Nous vous aimons le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas deux personnes. Christ, c'est Jésus. Jésus, c'est le Christ. N'écoutez pas ces vendeurs d'illusions qui sont en train d'aller vers les loges. Jésus, Christ, c'est la même personne. Il n'y a pas de dimension. Gardez la foi en lui et demeurez béni. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada